Le FALC, c'est une méthode rédactionnelle. Le FALC s'adresse à un public qui est en difficulté avec la lecture et parfois aussi avec l'écriture. Pour moi, le FALC, c'est aider mes copains qui sont dans la difficulté de ne pas pouvoir lire ni comprendre. C'est pour ça que je me suis mis au FALC. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit de sortir ni se déplacer. Mais la transcription est faite par des personnes avec handicap parce que ce sont eux qui sont les destinataires du FALC. On va commencer par qui sommes-nous, qui présente ce qu'est la Fédération française des télécoms. D'accord. A la permission de promouvoir. Le mot promouvoir pour nous est compliqué. C'était très important pour la FFT de publier ses contenus à destination du grand public en FALC. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne touchait pas encore cette partie de la population qui peut avoir des difficultés à lire et à comprendre. Et c'était effectivement extrêmement important pour nous de rendre l'information accessible à tous. Il faut qu'on évalue notre travail, à savoir si notre transcription répond bien aux critères du FALC. L'information principale est-elle facile à trouver ? Notre travail ne s'arrête pas au FALC. Il va continuer encore pendant de nombreuses années avec ces mêmes associations. Pour moi, c'est très valorisant. Moi, je sais que je ne suis pas un bon à rien et que ça me permet d'avoir des acquis aussi que j'ai perdus avant.